Bonjour Fresseur et bienvenue sur le baron. Vraiment, 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 Vraiment... EH ! Ce qui veut se passer ici, hein ! Si je vous raconte ça, vous, vous n'en croirez pas vos yeux. Regardez là-bas. Cette fille-là a tué son Suga-dati et fuit avec son agent et sa voiture. Et si on vous explique la manière d'où ce s'est passé, non, vous n'allez pas croire. Non, on vous indique que non, ce n'est pas possible. On se croirait des infimes d'horreur. Et quand vous regardez son visage, vous ne pouvez pas croire qu'elle puisse faire un tout pareil. Attendez, 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 je vous explique, selon les informations que j'ai reçues. On dit Lucas est allé avec ses filles à l'hôtel. Et... Qu'est-ce qui s'est passé ? Après avoir fait ce qu'il pouvait faire, c'est-à-dire, après avoir couché ensemble, la femme n'a pas fait la fille. Elle l'a massacrée à mort. Elle dit, elle l'a tué. Mais là, la fille de le tuer, là, qu'est-ce qu'elle va faire ? Ecoutez bien. Elle va le découper en morceaux. C'est-à-dire, morceaux par morceaux. Seigneur. C'est une histoire qui s'est passé, c'est-à-dire, aujourd'hui, ça va parler sur les réseaux sociaux. Ecoutez-moi vraiment bien. pour les autres maris qui avaient un oeil dehors. Hey ! Vous allez comprendre ce que vous le comprenne. La fille, elle a découpé en morceaux de car. Et après, elle, maintenant, elle a commencé à... Elle a pris son argent. Elle a pris les documents de ses propriétés. Et en plus de ça, elle a pris sa voiture. Elle a pris sa voiture. Et elle est allée dans un autre hôtel pour fêter ça avec ses camarades, avec ses amis. Quoi ? Sérieux ! Est-ce que c'est de la blague ? tchè! tchè! dans ce coin où les filles de Dieu sont sérieux je vous le dis toujours je vous le dis là d'ailleurs il y a des filles sorcières ça c'est un d'abord un deuxième lieu le sexe hors mariage le sexe qui n'est pas orienté comme Dieu veut que ce soit orienté quand vous pratiquez de tel sexe il y a l'humiliation derrière et il y a même la mort le monsieur il est marié c'est un homme d'affaires en même temps il y a une petite dehors cette petite qu'il nourrit c'est-à-dire qu'il l'entretient il se croit que ce jour-là il croit que ce jour-là serait un jour comme tous les autres jours il est venu, il a bien frappé il a bien tapé sans savoir qu'après avoir bien tapé là elle allait le récupérer le massacrer le découper un morceau et puis prendre cette aussi ce document de propriété ça franchit son argent même ses quatre poquets même et gagner temps et gagner temps et elle arrive chez ses camarades là-bas avec ses camarades pour célébrer ça pour fêter ça pour fêter ça et elles se sont mis à se moquer du monsieur qui est mort Ogilip Jean Boudy voilà des gens qui sont marrées pour pas le chercher chez eux à la maison j'ai cherché les petits futurs il a cherché il a trouvé Seigneur ! Je suis dépassé ! Venez m'attraper ! Venez m'attraper ! Seigneur ! Lucas est mort et elle va fléter ça là-bas tranquille comme si de rien n'était. Est-ce qu'elle a fumé ? Est-ce qu'elle a bu ? Et elle croyait que c'était fini. Elle croyait qu'elle pourrait s'amuser encore et puis continuer à faire d'autres victimes. Mais elle n'est pas que les hommes d'affaires ou encore les bossent. Ces gens-là, parfois, ils laissent des traces ou bien ils ont des caméras de surveillance ou bien on peut les tracer. Le monsieur, ce port, ce sugar daddy riche là. Le gars, il avait déjà quelque chose dans sa voiture comme une puce, un type de GPS qui peut permettre à d'autres personnes de le géolocaliser, de le tracer. Voici comment. La police a tracé le véhicule, suivi le véhicule, jusqu'à le voir qui est en train de conduire le véhicule. Et ils ont trouvé que c'était cette fille-là. Elle était du jubilé, du chauffif, une fois, 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 une fois. Elle était dans une semaine, avec ses camarades, ses amis. Vous voyez, c'était la pièce, c'était la pièce, c'était la chicha. C'était la joie quand la police l'a attrapé. La police l'a attrapé. En combien de personnes a-t-elle fait ça et ça a marché ? C'est la question que je me pose. Et puis, ce qui m'énerve même, c'est qu'elle a attendu l'histoire de bien coucher avec le câble. Elle s'est bien mise sur. Après ça, elle le tue. Elle propose son argent. Elle prend tout. Elle va laisser mettre zôles dans une autre bar. En fait, dans une autre hotel. En plus, avec ses camarades, non ? Comme si rien n'était. Mais là, peut-être, toi, tu seras de passage dans ce bar. Et tu vas la voir. Elle est cholie. Elle t'a dit, eh, ma chérie, t'es jolie. Eh, c'est comment ? Donne-moi ton 06. Donne-moi ton numéro. Donne-moi ton numéro. Peut-être qu'un autre sourire d'individu a dit, oh, la petite, venez, je suis riche. Je suis trop riche. J'ai envie de dépasser mon argent. S'il vous plaît, venez, la petite go. La petite go, là. Vous connaissez déjà. Vous connaissez ce dont j'ai besoin, non ? Voilà, vous m'étonnez. Et puis, moi, je vous donne aussi pour vous. Votre part. Vous voyez le freak. Chez du freak. Quoi, sérieux ? Si toi, tu ne veux pas déposer tes fesses chez toi à la maison avec ta go. Non, non, non. Avec ta femme. Je te dis avec toi, il y a là des filles qui sont devenues très dangereuses. Ce sont même des sorcières. Ah, ce que la fille a fait. Non, j'ai du mal à y croire. Je vais poursuivre ce dossier. Je vais poursuivre ce dossier jusqu'au plat. Dès qu'il y a une nouvelle information, je vais vous faire parvenir cela. Mais mes frères et soeurs, tu crasses. Tu crasses. Faites attention. Il faut qu'il y ait les filles d'eux, les goûts d'eux. Vraiment. 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 Le monde n'est plus pareil. Nous sommes seulement en 2021. 2022 arrive. Et 2022 ? Que va-t-il se passer en 2022 ? Seigneur Jésus. Quel âge a-t-elle ? Eh bien, je suis choqué. On a parlé de Chidima, une fille qui a tué un PDG d'une chaîne de télévision. C'est un monsieur riche, un milliardaire. Elle a tué comme ça. On a parlé de Chidima. Le syndicat, ce n'est pas elle qui a tué. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait pas où le dossier est. Mais, vraiment, c'est dommage. C'est quand il se passer. C'est très grave. Où nous travaillons dur. Pour avoir ne serait-ce qu'un euro. Elles sont des travails durs. Dans la facilité. Tuer les gens. Tuer les gens. Enlever la vie. Enlever les gens de leur famille. Enlever les gens de leur famille. Une fois que quelqu'un est mort, c'est fini. Détruire la vie de toute une femme. Maintenant, qui a chéché ? C'est le monsieur ou bien c'est la fille ? Vraiment, il y a des gens d'erreur. Il ne faut pas connaître. Surtout, faites attention. Surtout, faites attention. L'erreur que vous commettiez, c'est ainsi. L'erreur que vous commettiez, c'est ainsi. Ils sont liés. L'erreur est lié au sexe. Aujourd'hui, c'est lié au sexe. Faites attention. Je vous ai fait plusieurs vidéos aussi pour vous dire que derrière certaines filles là, ou certaines femmes là, il y a la mort. Et elles dégagent des giletimes négatives. Les gens ont pensé qu'ils étaient tentés de rigoler, rigoler. Je vous ai dit que derrière le sexe, il y a l'illumination. Et il y a même la mort dedans. Les gens ont cru que c'était de la blague. Quand j'ai raconté, elle a dit, il y en a souvent de dire la vérité. Hum. Voilà ça là-haut. Si vous ne faites pas attention, ça risque de vous arriver. Ça risque de vous arriver. Soyez une personne juste comme ces trois personnages là, que je vais citer maintenant. Écoutez-moi très bien. Le premier personnage, la première personne s'appelle Noé. La dernière personne s'appelle Daniel. Et la troisième personne s'appelle John. Ça fait combien de personnes ? Combien ? Trois personnes. Allez découvrir l'histoire de ces trois personnes là. Marcher comme ces trois personnes là. Et vous allez devenir riche. Vous allez devenir riche. Et vous allez avoir longue vie. Ces trois personnes avaient un point commun. C'étaient des gens qui avaient la crainte du Dieu. C'étaient des gens qui étaient juste dans toute leur voie. Est-ce que vous avez la crainte de Dieu ? Si tu es riche et que tu n'as pas la crainte de Dieu, la mort se trouve devant toi. Est-ce que tu es juste dans toute leur voie ? Si tu trompes ta femme, elle ne le sait pas. Tu décaches ça vraiment mon ami, tu n'es pas juste, tu n'es pas honnête. La richesse, ça ne les rend pas sages. Les gens vont devenir riches. Ils sont prêts à tout rater pour devenir riches. Voici la conséquence. Ce sont des choses qui finissent toujours mal. Un point là, on l'a attrapé rapidement. Il y a d'autres qui se sont échappés et qui ne sont pas encore confessés. Si vous pensez que c'est fini et que vous continuez même à jouer de l'argent que vous avez voulu aux gens, sachez que votre tour arrive. Si vous ne vous répondez pas maintenant et que vous ne restituez pas l'argent que vous avez voulu aux gens, ne dites pas que je ne vous ai pas dit, ne dites pas que je ne vous ai pas dit, ne dites pas que je ne vous ai pas dit ! Ha ! Nous sommes sûrs ? Nous n'en serons pas, Anna. Je vous donne un nouveau passion de nous. Qu'est-ce que l'histoire ? Que l'histoire ? ... ... ...